Environ 50 auteurs dont des dessinateurs de BD se sont réunis à la salle des fêtes de Seremonge Herzange. Un public nombreux a défilé pour les dédicaces et échanges à l'occasion de le festival littérature BD de Seremonge Herzange. Pas d'inquiétude quant à l'affluence lors de ce cinquième salon du livre et de la bande dessinée. Nombreux furent les visiteurs à se faufiler dans les allées pour aller rencontrer leurs auteurs préférés, échanger avec eux, faire dédicacer leurs bouquins. Certains lecteurs étaient aussi là pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux genres. Genre on ne peut plus multiple et variée histoire locale comme par exemple les amis d'Adrien Prince, le genre fantastique, thriller. Bref, un panel d'auteurs, un univers livresque des plus éclectiques, une belle vitrine dont la municipalité Seremongeoise est fière d'avoir convié pour cette cinquième édition du salon du livre de Seremonge Herzange. Madame Corinne Sentinon, adjointe à la culture. Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à la cinquième édition du salon du livre et de la BD de Seremonge Herzange. On a eu énormément de monde, il y a plus de 50 auteurs sont venus nous voir, des fidèles, des moins fidèles, des nouveaux. Vraiment une qualité et un panel de livres très intéressants. La science-fiction, le roman, les histoires pour les enfants, les contes, beaucoup, beaucoup de belles choses à voir. Et parmi tout ce panel d'auteurs, cette année nous avons donné la parole à trois d'entre eux. Marie Gugliani qui nous fait part de son expérience de vie suite à un coma à travers les mots et la poésie. Bref, une belle leçon de vie. Chantal Stéphanie, présidente de l'association La Voix des Livres dont les bénévoles enregistrent des livres pour les personnes en situation d'handicap. Et enfin une fidèle du salon du livre de Seremonge Herzange, l'auteur Genevièvre Bobia Voler dont le dernier opus a été nominé pour le prix Victor Hugo. Mon premier ouvrage est apparu en 2012 au temps d'encre violette. Malheureusement les éditions serpenoises ayant fermé, il n'est plus accessible. Et puis depuis j'écris parce que c'est un peu une psychothérapie pour moi. J'éprouve le besoin de communiquer aussi bien mes révoltes que mes enthousiasmes. Et je vous présente mon dernier ouvrage. Alors c'est un roman policier mais un peu différent puisqu'il y a effectivement des enquêtes que l'on suit. Mais ça aboutit à des questions primordiales à savoir, est-ce qu'on nous dit tout ? Quel est l'avenir de notre planète et surtout quel est l'avenir de l'homme ? Il a été nominé pour le prix Victor Hugo et je ne connais pas pour l'instant le verdict final. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis ici pour dédicacer mon livre, ma nouvelle du mois qui s'appelle La vie à tout prix et mes livres de poésie que j'ai écrits avant mon grave accident sur l'autoroute. Donc parce que j'ai eu 4 mois et demi de coma, 4 années de rééducation et j'ai dû réapprendre à parler, manger, respirer, marcher car j'étais handicapée. Ça raconte, oui, ça raconte mon combat, mes 4 mois et demi de coma, mes 4 années de rééducation et donc ma volonté de m'en sortir parce que j'ai vu ma grand-mère qui m'a dit retourne sur Terre, t'as rien à faire ici. Et j'ai vécu donc une expérience NDE qui est une expérience de mort imminente. J'ai fait un CD audio qui s'appelle Envol, j'ai fait un livre en vol pour réciter, pour écrire les poèmes qu'il y a dans le CD Envol. J'ai fait un livre qui s'appelle Dis, maman, récite-moi un poème et j'ai été à la bibliothèque nationale François Mitterrand. Mon livre est là-bas, donc vous pourrez le retrouver. Et également, j'ai écrit Inomadju, j'ai écrit Préférences qui est un très beau livre de poésie et j'ai écrit Liokinella Nima. Je suis Chantal Stéphanie, présidente de l'association La Voix des Livres. Nous sommes basés à Ilange et nous enregistrons des livres pour les personnes en situation de handicap. Ce sont de véritables livres parlés puisque les pages sont numérotées sur le livre. Donc c'est un système qui vient du Québec et que nous prêtons ce genre d'appareil pour pouvoir lire nos livres. Actuellement, il y a 30 bénévoles qui font partie de l'association et qui enregistrent des livres. Principalement, nous sommes axés cette année avec un projet qui s'appelle Ma Voix pour toi pour les enfants en difficulté scolaire. Alors, notre panel de livres, actuellement, on a 300 livres dans notre bibliothèque sonore et ce sont principalement les lecteurs qui choisissent les livres, les personnes qui enregistrent. Maintenant, nous avons des audiolecteurs qui nous ramènent des livres aussi et qui demandent à ce qu'on leur enregistre. J'ai eu tout à l'heure une personne qui a acheté un livre sur le salon et qui me l'a ramené pour l'enregistrer. Et les enfants, ce sont les manuels scolaires ou également des livres qu'ils ont besoin de lire pendant l'école, pendant l'école, vraiment en classe. On a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Alors, nous sommes à notre cinquième édition et l'année prochaine, on se revient pour la sixième édition. Voilà, un salon qui va perdurer vraiment. On est très, très contents. Merci à tous. Merci.